Ok, bonjour Shmuel, bonjour, ok, donc on est, on va mettre en milieu, une vidéo, spotlight, ok, voilà, comment ça va à Las Vegas ? Merci d'avoir accepté, il est tôt là-bas, même si je sais que tu te lèves très très tôt, en tout cas merci beaucoup, alors, est-ce que tu peux te présenter, présenter ta famille, on va, je sais qu'on a quelques photos à montrer, Alors, tu vas nous dire qui est quoi ? Alors, je m'appelle Shmuel Attal, je suis né en région parisienne, à Choisy-le-Roi, j'ai grandi là-bas, j'étais au Kheder de Rabazimov, les Chivas de Brunois, j'ai fait le cursus comme tout le monde a fait, Kheder, les Chivas, etc. Il y a aujourd'hui presque 24 ans, je me suis marié avec Shéna Cohen, ma femme, on est, voilà, ben voilà, ça c'est nous, On a Baruch HaShem, neuf enfants, la plus grande à la 22 et la plus petite à la 4 ans. Alors, HaShem, tu veux nous présenter ? Alors, sept filles et deux garçons, donc il y a Nechama Rezo, il y a Mendele, Adina Sarach et Amushka, on va voir Moshe, Myriam, Rivka, Henel, and Bathsheba. Donc, on a sept filles Baruch HaShem et deux garçons, il y en a presque tout le monde, la moitié, ils ne sont plus à Las Vegas parce qu'on n'a pas vraiment d'école, on a une école jusqu'au secondaire, jusqu'au primaire, jusqu'en middle school. Et donc, j'en ai un à Morristown, un à Toronto, une allée en Italie, une à Pittsburgh et une, elle a fini déjà, elle travaille avec moi. Voilà. Et donc, on a déménagé ici à Las Vegas il y a 18 ans. Une fois que je me suis marié, j'ai travaillé à la Echiva de Brunois. J'ai travaillé là-bas pendant sept ans, j'habitais là-bas, après je me suis marié. On a eu quatre enfants à Paris et il y a 18 ans, on a décidé de déménager. On a pris nos quatre enfants et on est venu ici à Las Vegas. Ok, super. Ta femme parle français aussi ? Ma femme n'est pas française, mais elle a appris le français. On parle français à la maison. Moi, je parle en français avec elle tout le temps. Elle parle, elle écrit correctement, tout en français, comme une vraie française. Oh, bravo. Mais elle n'est pas française. Ok, super. Alors, pourquoi Las Vegas ? Moi, quand j'ai travaillé à la Echiva de Brunois, c'était très bien. Mais au bout de sept ans, j'ai senti que je voulais faire quelque chose d'autre. C'est-à-dire que je m'occupais des Bachourim, je donnais des Chiorim, je secondais le Ravné Manov. J'avais un bon travail en vérité. Mais je voulais faire du Kirouv. Alors, j'ai cherché. Donc, il y avait soit en vérité, j'avais trouvé une place à Miami, pas très loin de chez toi. Je travaillais pour un chliar. Et il y avait une place à Las Vegas. Et à Miami, le chliar que je devais travailler, que je voulais aller travailler en dessous de lui, on a essayé de négocier. Mais bon, ce n'était pas exactement ce que je voulais. Et après, j'ai un ami d'enfance, quand j'étais à l'Echiva, il s'appelle Levi Kunin. On est partis en Chirot ensemble en Australie. On était après en Russie ensemble, on était en Californie ensemble, etc. Donc, lui, il m'a appelé. Il m'a dit, voilà, il cherche quelqu'un à Las Vegas avec des origines sfarades, pieds noirs. Et donc, avec un nom comme Attal, c'était parfait. Quelqu'un qui parle anglais, quelqu'un qui parle hébreu, quelqu'un… Le français, ce n'était pas important, mais bon, ça m'a servi. Et donc, je suis venu ici à 18 ans. On a commencé à zéro, sans papier, sans argent. Et on a commencé doucement, doucement. OK. Alors, pourquoi partir en Chirot ? Qu'est-ce qui te motive à partir en Chirot ? Écoute, moi, depuis que je suis petit, c'était toujours la Chirot. Parce que si tu veux, on est dans ce monde pour faire ce monde un meilleur endroit. Maintenant, pas tout le monde peut le faire, parce qu'il faut avoir une certaine volonté. Mais je veux dire, et un certain… pas juste une volonté, mais si tu veux, une fois que tu vas, tu apprends en Chirot, une fois que tu apprends en Chirot, 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 etc. Moi, quand je suis parti, je venais de construire une maison quelques ans à l'avant. J'avais acheté un terrain, j'avais construit une belle maison. J'étais quand même… j'étais bien installé là-bas. Et je suis parti parce qu'il ne faut pas juste penser à soi, il faut penser aux autres. Et c'est ce que l'Arabi nous a enseigné. Et depuis que je suis petit, c'était ce que je voulais faire. Alors, ce n'est pas toujours évident financièrement, ce n'est pas toujours évident avec les enfants, ce n'est pas toujours évident avec la famille. Mais depuis que je suis petit, je ne pense pas qu'une fois, j'ai pensé faire autre chose. J'ai beaucoup de mes amis qui sont partis en business. J'ai mes frères qui ont commencé des business, qui sont très matéliaires. J'ai des amis, des Chabroutots qui ont fait du business, qui sont très matéliaires. Moi, ça ne m'a jamais… pour moi, c'était comment je peux essayer d'amener quelque chose dans ce monde et d'amener ma chiach plus proche et de prendre des enseignements du Rabi et de les donner aux autres. Donc, je vois vraiment que c'est le Rabi qui t'inspire. C'est clair, sinon on ne serait pas là, on serait à Miami, à la plage. Je suis à Miami, mais pas à la plage. Je suis à Miami, mais pas à la plage. Mais en tout cas, on ne peut pas être à Las Vegas, à la plage. Voilà, ce que je te dis. Sinon, je ne serais pas à Las Vegas. J'aurais déménagé à Miami, peut-être. Et sur la plage. OK. Est-ce que tu peux me décrire une journée typique chez toi, dans ta synagogue, ce que vous faites? Écoute, une journée typique. Donc, nous, on a mis liens tous les jours à 6h30. Donc, j'arrive en général, j'ouvre la synagogue vers 6h45. Parce que j'ai des gens qui viennent un peu pour étudier un peu avant. On fait la tefila de 6h30 jusqu'à 7h15. 7h15, après, je donne. Chiru d'alachay, Chiru de Mishnayot. Et après, tout dépend. Alors, par exemple, tous les jeudis et vendredis, c'est le jour de Mifsayim. Donc, je vais dans tous les hôtels, etc. Et dans les centres commerciaux, on va mettre les tefilines. On va mettre les tefilines. Dans certains, je donne des petits chirurines de 10 minutes, une petite sikha aux gens. Quand je rentre dans leur magasin, s'ils ont du temps. Le reste de la journée, ça dépend. Il y a des jours, il faut ramasser de l'argent. Des jours, on a des rendez-vous. Et bon, on a beaucoup de projets qui sont en cours. Donc, on s'occupe de ça. Maintenant, bon, une des questions, je suis sûr, c'est qu'est-ce qu'est la chiru ? Donc, si tu veux, ici à Las Vegas, c'est un peu différent des gens de Paris ou peut-être même de Miami. Je ne sais pas comment ça se passe à Miami. Mais ici à Las Vegas, les chirurines sont tous. Ça veut dire que nous, on est la chibre Kadisha. Nous, on donne la cash route. Tous les restaurants et les hôtels, la cash route, c'est en dessous, les chirurines. C'est nous. On fait les mariages, les bar mitzvot, les enterrements. On fait les gitins, les écoles, le ghan. C'est-à-dire, tout le judaïsme, ici à Las Vegas, c'est nous. C'est-à-dire que je peux ressortir un coup de téléphone maintenant, me dire, voilà, quelqu'un qui est mort, on a besoin de toi pour faire une tara. Et donc, il faut que j'aille faire la tara. Et je suis homonier de deux prisons. Je suis homonier, je vais dans un hôpital. Donc, on a 18 chluchim. Il y en a certains qui travaillent à l'école. Les chluchim qui ont des bêtes rabattes, il y en a huit. Sur les huit, certains, ils s'occupent, ils font partie de Rébrek Kadisha. Certains, ils font partie du Vada Kashrut. Certains, ils font partie des homoniers. Et donc, on divise, par exemple, notre journée par rapport à ça. Donc, on peut avoir un coup de téléphone à n'importe quand et on passe une journée en prison, une journée… Je suis aussi un chaplain, je suis homonier à la police. Donc, ils m'appellent. Aussi, je traduis pour la police et pour les tribunaux. Pas du français à l'anglais, de l'hébreu à l'anglais. Ou le contraire. Donc, ça veut dire, techniquement, c'est ça. Et bon, le soir, on est les chiorimes. Le mercredi, on apprend les mamarimes. Le jeudi, on fait les sirotes, le Shabbat en Nathania, etc. Et après, on visite des gens. Il y a beaucoup de chiroles, si tu veux. Beaucoup de chiroles. C'est super. Quelles sont les difficultés ou les uniques à Las Vegas, là où vous êtes ? Écoute, uniques, comme tu as demandé tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas d'école. C'est-à-dire que les enfants à l'âge de 13 ans, 14 ans, ils s'en vont. Ma fille, qui est maintenant 22, elle était à Benoît Monachem, à Cronights, pour l'école. Après, elle a dû partir. Mon fils, il est à Chicago. L'autre, il est à Toronto. Donc, ça veut dire, techniquement, à partir de 13 ans, tu ne vois plus les enfants. Ils reviennent deux, trois fois par an. Aussi, c'est un travail, comme je viens de te dire, c'est non-stop. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois libre et que tu puisses aider le monde par rapport, je veux dire, à n'importe quoi. Par exemple, une année, il y a quelques années, on était au Kinosa Shlokim et une personne, elle est décédée. Et on a dû s'arranger entre les Shlokim. Qui est-ce qui repart pour faire la tara ? Mais ça veut dire, quand maintenant, on s'en va, quand maintenant, je m'en vais, par exemple, on a presque un truc, bon, il faut qu'il y en ait au moins trois qui restent. Parce que s'il y a une catastrophe, qui est-ce qui va s'occuper ? Et c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, je donne la shgaha dans un hôtel de cachers. Moi-même, je fais des repas dans ma choule, etc. Mais c'est toute une organisation. C'est pas que tu fermes la choule ou tu t'en vas et tu mets quelqu'un pour qu'il lise la toile. Alors, il y a tellement de choses derrière à faire. Et vraiment, c'est, bon, je veux dire, c'est, il faut que tu sois là. Et il faut vraiment que, plus que toi, ça envahit même ta femme et tes enfants, ils comprennent. C'est quoi, Shlokot ? C'est que tu peux partir à 11h du soir ou tu peux partir à 5h du matin. Ou ne pas rentrer. Oui. De l'autre côté, j'imagine qu'il y a des accomplissements, des satisfactions particulières dans ce genre de Shlokot. Dans un sens, oui. C'est-à-dire que, si tu veux, les gens qui ont débatté Chabad avec des gens fronds, par exemple, à l'intérieur, alors, ils font un travail extraordinaire parce qu'ils font que la deuxième génération, ils continuent d'être fronds, même dans un moment comme maintenant. Mais si tu veux, nous, vraiment, on voit les perotes. C'est-à-dire que, moi, dans ma choule, au jour d'aujourd'hui, j'ai 80% de gens chômeurs Shabbat qu'ils n'étaient pas. Et c'est en en prenant avec eux. L'année dernière, j'ai sorti un inyan avant Rosh Hashanah. J'ai acheté 30 ou 40 talit katan. Et j'ai parlé à la choule et j'ai dit, je vais tout le monde masser un talit katan au moins pour Shabbat. Tu les vois, même dans la semaine, maintenant, ils ont les titres d'or. Mais ça veut dire que c'est devenu quelque chose de naturel. Ça veut dire que tu peux voir, on fait un travail de fond. On fait vraiment un travail de fond. Bon, alors, c'est un peu différent à Paris, à New York, à Los Angeles ou à Miami qu'il y a une communauté fronde. Nous, quand on est arrivé dans l'école, dans la classe de mon fils, il y avait 10 enfants. Il y avait une personne chômeur Shabbat, à part mon fils, dans toute la classe. Ça n'existait. Il n'y avait rien. Il n'avait pas d'amis. Il a grandi sans amis. Et c'est les garçons et les filles. Jusqu'à aujourd'hui, mes enfants, ils sont dans une école mélangée, garçons et filles, jusqu'à qu'ils ont 13 ans. Donc, imagine, ils vont à la yeshiva. Ils vont à la yeshiva avec, bon, le mois dernier, ils étaient avec garçons et filles mélangés. Mais on a toutes les bras du Rabbi, que Baruch HaShem, j'ai cinq enfants qui sont partis déjà de la maison à la yeshiva. Et Baruch HaShem, pour l'instant, il y a eu que, il y a eu beaucoup d'hatsa. Baruch HaShem, Baruch HaShem. Alors, en parlant de Peulot, on va voir quelques photos de Peulot. Tu vas nous dire, tu vas nous expliquer un peu de quoi il s'agit. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'était un mariage qu'on a fait. Ça, c'était un mariage qu'on a fait. Donc, ça, c'est dans la synagogue. C'est dans la choule et on a fait un mariage. Je ne me rappelle pas, c'est lequel, celui-là. Mais ça, c'est un des mariages qu'on avait fait. Donc, les gens frouminent dans les hôtels, c'est très, très cher. Donc, nous, on a construit un grand bâtiment et on a fait aussi une salle. On leur donne pour une salle de réception. Bien sûr, ils font une mérite, ça, etc. Donc, ça, c'est un des mariages qu'on a fait. OK, ça. Là, il y a une autre photo qui s'est mise? Non, moi, toujours. Il y a la même. Alors, on va changer. On va mettre. OK, ça, c'était toujours. Voilà. OK, alors ça, c'était? Alors, ça, c'est au Hanoukka, au Pourim. D'accord. Non, c'est pas Pourim. Pourim, on avait fait une autre couleur. Je ne me rappelle pas. C'était une fête. Alors, donc, ça, c'est une fête pour les enfants qu'on avait fait. Nous, on a un Gann. On a une petite école. Donc, il y a fait certains, c'était des parents pour la fête. Donc, tu peux voir, il y a des travaux manuels qu'on a fait ici. Ah, Olive. Oui, donc, ça, c'est pour Hanoukka. Tu vois, ils ont fait une lampe avec de l'huile et des palettes à l'intérieur. Alors, moi, je ne m'y connais pas. J'amène mes filles de New York et ils sont extraordinaires. Toutes ma choules, toutes mes choules tournent autour de mes gosses. Si mes gosses, ils n'étaient pas là, j'aurais été à la rue. C'est eux qui dirigent tout. Ils sont extraordinaires. J'ai des gosses formidables. Alors, ça, ça doit être ou c'est la même chose ou c'est Hanoukka? Voilà, donc ça, c'était de l'autre côté. Voilà, c'est quand on rentre, alors décoration, etc. Voilà, c'est ça. Super, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autres comme photos? Qu'est-ce que tu m'as envoyé? Alors, ça, ça doit être autre chose que Hanoukka, j'espère. On va voir ce qu'il y a. Alors, ça, c'est? Ça, c'est une… On a fait le Friendship Circle. On a fait la marche. Donc, on y avait à peu près 500, 600 personnes. OK. Tu peux expliquer un peu ce que c'est le Friendship Circle pour ceux qui ne connaissent pas? Quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux expliquer le concept du Friendship Circle? Oui, alors, ce n'est pas moi qui le fais, c'est un autre schlire, je l'aide, on fait ça ensemble. C'est les enfants qui ont special needs, qui ont besoin de plus d'intentions que d'autres. Donc, c'est toutes sortes d'enfants, même pas juste des enfants, mais un peu plus. Donc, ça veut dire qu'il y a des programmes spéciaux pour eux. Et il y a un partenariat avec des adolescents qui s'occupent des enfants. Ils vont aller les voir, ils les prennent, etc. Ils font des fêtes et on leur donne toute l'intention qu'il faut. Donc, tous les ans, on fait une marche pour récolter de l'argent, pour pouvoir continuer, pour le Friendship Circle. Donc, ça, c'était au mois de mars. C'était juste avant le corona. Cette année ou l'année dernière, je ne me rappelle pas de quand c'est cette photo. Et donc, là, c'est devant notre bâtiment, tu vois. Et on a marché jusqu'à un parc qui est un peu plus haut. Je ne sais pas, il doit y avoir 500 personnes, peut-être 1000, je ne sais pas. Juste avant le corona, ça, c'était au mois de mars. Oui. Mars, il fait encore bon à Las Vegas, on peut encore marcher. Oui, oui. Là, en ce moment, il fait 110, 115. Il doit faire à peu près 48, 49. Mais il fait très dry. Voilà. Donc, ça, c'est… Tous les soirs, on fait l'allumage public de Chanukah. Donc, ça, c'était un des éléments publics. C'est derrière le bâtiment. On a une menorah toute l'année là-bas. Sur la gauche, tu peux voir la souka qu'on a construite. Donc, c'est la souka. On enlève les trucs. On met le srar et on met les trucs sur le côté pour faire une souka. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est derrière le bâtiment qu'on a. Super. Alors, on va voir la dernière image. On va voir ce qu'on a. J'aurais dû t'envoyer depuis la fête. J'ai juste pris ce que j'avais sous la main. Il n'y a pas de souci. On va finir avec une belle photo du ravin. Voilà. Wow. Et donc, ça, c'est le mariage. Un mariage que j'ai fait juste avant Pessar. C'était pendant le corona. Donc, on avait juste une dizaine de personnes. Cette personne, c'est-à-dire sa femme, Sakala. Ma femme, elle lui enseignait. Et je connaissais la famille depuis que je suis arrivé. Donc, pour moi, c'était quelque chose d'important de faire ce mariage-là. Et je ne voulais pas qu'il bouge le mariage à cause de corona. J'essayais de leur expliquer que même s'il y a corona, il faut même faire un mariage avec dix personnes que de bouger la date d'un mariage. Tu parlais de la satisfaction. Donc, petit à petit, ces gens-là, qu'ils avaient presque aucun attachement au judaïsme. Certains, ils n'avaient même pas de tephilines à leur nom. Tu comprends, ils n'avaient même pas… Il y a des familles, ils n'ont même pas de mezuzote. Et on leur met les mezuzotes, etc. Et ça nous prend quelques années, ils deviennent chômères Shabbat. Et les enfants, doucement, doucement, c'est vraiment… Et lui, c'est une des choses qu'il voulait faire. Il m'a dit, voilà, je veux te dire… Bon, il y a le corona pour l'instant, donc on ne se voit pas trop, mais ça, c'était un mariage juste avant Pessah, il y a quelques mois. C'est super. Au niveau des tephilines aux usades, vous prenez ça de… Il n'y a pas de production locale, j'imagine. Ah non, non, moi, je prends tout ça de chronaïs, de Meshulavin, Merkastam, ça fait 18 ans. Ichhe Meshulavin, c'est de là-bas que je prends. Non, on n'a pas. Dans les Shloukhim, il y en a un qui est parti il y a quelques années, il a pris Mila, donc on a un mohel. On en a un qui a pris pour Châtenez. Donc, on essaye, on fait des réunions et on met des corvées. Chaque fois, on dit, voilà, toi, on a besoin de ça, tu dois faire ça, toi, tu dois faire ça. Donc, voilà, moi, mon fils, il finit Smichala cette année, si Dieu veut. Normalement, je vais l'envoyer en Israël pour qu'il fasse sauf route. Et comme ça, Emir Tachem, une fois qu'il se marie, il pourra venir ici pour… Pour se faire. Oui, parce que bon, il nous faut moins, de se faire ici. C'est bien, ça. OK. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens comprennent un peu mieux sur Chabad ? Sur les Shloukhim ? Qu'est-ce qu'ils comprennent ? Je ne sais pas. Je veux dire, s'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils n'ont pas réfléchi, ils n'ont pas regardé. Parce que si tu veux, Chabad, c'est la bonté dans le monde. Chabad, c'est de penser à quelqu'un d'autre avant de penser à soi. Chabad, c'est le futur. Chabad, c'est la Tzlacha. Je veux dire, le Rabbi a une vision qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'avant la guerre des Sijoux, etc., quand il avait demandé, quand il avait commencé tous les Mifsahim, les gens, ils regardaient avec les dphilines, avec le Kirouv, etc. Comment on peut mettre les dphilines à quelqu'un qui ne mange pas qu'à chair, que peut-être il n'est pas chômage à Chabad, que peut-être il a fait tellement de bêtises, et peut-être que maintenant il n'est pas pur. Et comment on peut faire ça ? Et 30 ans après, 35 ans après, ça fait déjà pas mal de temps, on voit que toutes les autres organisations religieuses dans le monde, qu'ils soient de n'importe qui, ils commencent tous à faire du Kirouv. Tout le monde fait du Kirouv maintenant. Depuis 10, 15 ans, tout le monde a compris. Le Rabbi a une vision du futur qui est extraordinaire. Et c'est quelqu'un qui a compris c'est quoi le monde et qu'est-ce que le monde a besoin. Et nous, on a eu la chance de grandir avec ça et de faire partie. Les autres, ils ont compris avec le temps et je pense que les gens doivent comprendre que s'ils veulent être dans l'équipe de gagnants, il faut qu'ils aident quelqu'un d'autre. Comme le Rabbi dit, on n'a pas besoin d'être un Shriar, on n'a pas besoin d'être un Rav, on n'a pas besoin d'être ça, on n'a pas besoin d'être ça. On a juste besoin de donner à quelqu'un d'autre ce qu'il n'a pas. Et donc, si tu connais Aleph Bête, et le gars, il connaît seulement Aleph, tu lui donnes le Bête, même si toi, tu ne connais pas le Guimel. Et si tout le monde ferait comme ça, et ça, c'est la vision du Rabbi, si tout le monde ferait comme ça, ma chère, il serait là déjà. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il ne faut pas réfléchir. Amasser au Eka. Il faut le faire. Il faut aller et il faut le faire. Je pense que je s'en avais parlé il y a quelques années. J'ai un rêve d'ouvrir un SMIHA programme ici depuis des années et des années. Mais bon, pour l'instant, c'est qu'un rêve parce que j'ai besoin de manpower. J'ai besoin qu'il y ait plus de choses qui se passent. OK. Alors, tu m'en as parlé un peu. Quels seraient tes espoirs ou ta vision pour la communauté? D'ouvrir un SMIHA programme. Non, on essaie d'agrandir le bâtiment parce qu'on n'a plus de place. Donc là, on est en train de faire le permis de construire. Donc j'espère que d'ici l'année prochaine, on aura pu agrandir le bâtiment. Et c'est tout. C'est juste bon d'essayer de leur donner ce qu'ils ont besoin. Et une vision, un espère, un souhait pour ta famille? Moi, j'aurais souhaité qu'ils viennent tous s'installer autour de moi, mes enfants. Moi, j'ai déjà un job pour chacun de mes gosses ici, à la synagogue. Il y en a deux qui ont dit oui. Une, elle m'a dit non. Bon, mais j'espère qu'elle va changer d'avis quand elle va voir que la vie n'est pas aussi rose qu'elle va aller chez papa et maman. Elle ne peut pas prendre la voiture. Il n'y a personne qui va lui payer ses cartes bleues. Peut-être que là, elle va changer d'avis. Mais non, non, je veux dire, pour ma famille, je veux dire, moi, Baruch HaShem, je veux dire, avec toutes les bras du Rabbi, etc., j'avais peur sans avoir peur pour mes enfants. Mais bon, Baruch HaShem, cinq, ils sont partis de la maison et Baruch HaShem, beaucoup de nakhats, ils sont restés fraumes, ils sont matzliach, même s'ils n'ont pas reçu une éducation de khedder ou de mesifta ou de machin, parce que c'est une école mixte. C'est une école chabad, mais qui est mixte. Et ici, les choukhe m'ont décidé de ne pas ouvrir un khedder pour ne pas montrer que nous, on est différents des meukuravim. Donc, tout le monde met les enfants là-bas. Et c'est comme ça, et tu ne peux rien faire. Donc, ça, c'était un problème. Mais Baruch HaShem, et bon, d'être loin de ma famille, de mes frères et soeurs et de mon père à Paris, ça, c'est difficile. Mais bon, le reste, voilà, c'est juste Baruch HaShem. Baruch HaShem, super. Merci beaucoup. Un petit message avant qu'on se dise au revoir ? Quelque chose à partager ? Un vote ? Non, non, pas vraiment. Il faut juste... C'est le mois de l'oul, hier, je donnais un shiur, et je leur ai dit, c'est comme on a parlé tout à l'heure, j'ai dit, il ne faut pas réfléchir. Il faut le faire. Il ne faut pas réfléchir, il faut aller, il faut aller, il faut aller, il faut aller, il faut le faire. Et le problème, c'est que si on réfléchit, on va se retrouver. C'est ce qu'il faut faire. Et après, le reste, le reste, il faut avoir c'est la tête du Shemaya. Il faut avoir... On dit dans la chasse, on explique qu'il y a les champs, et après, c'est les déserts, c'est encore pire. Nous, on est là. Vous êtes là. Donc, le roi arrive même, non seulement dans les champs, mais même dans les déserts. Tu sais, quand le premier shriach, il est arrivé, c'est Shihar, et qu'il est arrivé ici, qu'est-ce que tu vas à Las Vegas ? Le rabbi, il ne voulait pas envoyer un shriach à Las Vegas pendant des années. Et en fin de compte, il a dit oui. Il a dit, qu'est-ce que tu vas à Las Vegas ? Il a dit, je veux tourner tous les hôtels en yeshivot. Et un jour, les hôtels, ils vont fermer, et on va faire une yeshiva. Alors là, pendant le corona, c'est la première fois en 70 ans que les casinos et les hôtels, ils ont fermé pendant deux mois. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a que 30% d'hôtels qui sont ouverts. Tout le reste, ils sont fermés. Et avec mes enfants, on est partis sur le strip où il y a tous les hôtels et tu marchais dans la rue. Et on est partis. Alors, c'est vraiment les yomotamashiach. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre que chaque action qu'on fait, chaque mitzvah, et on peut être un grand rabbin ou un petit rabbin ou pas un rabbin ou quelqu'un qu'on ne connaît rien, mais seulement si on fait quelque chose de spécial et on prend sur nous une ahlata, on amène Mashiach. Amen. Bon, maintenant les hôtels sont fermés, il faut ouvrir la yeshiva alors. Voilà. Bon, pour l'instant on négocie, mais bon, c'est un peu dur. Ok. Bezrat Hashem. En tout cas, merci beaucoup. K'tiva v'chatim ha-tova. Ch'atim ha-tova. Engorna tz-necha. M'chuddaf v'acham. Merci. K'tiva v'achim ha-tova.